Bertrand Latour. Sébastien, bravo. Bravo pour la Cannes. Je pense qu'on a été un certain nombre à ne pas être ivoirien et à soutenir votre pays. Parce que déjà, il y avait une ferveur dingue. Et aussi parce que votre parcours est particulièrement inspirant. Idiane, il disait, je veux insister, prolonger cette question. Pour les gens qui ne le sauraient pas forcément, vous êtes revenus d'un cancer. Est-ce que vous avez prévu, après ce titre, justement, vous êtes sur le toit de l'Afrique, de témoigner ? Parce que c'est un message qui est énorme. C'est déjà un témoignage à travers l'exploit sportif et la performance. Mais comment vous voyez la suite vis-à-vis de ce que vous avez accompli ? La suite, très bonne question. Je ne l'avais pas envisagé. Pour moi, c'était un très, très gros objectif, le fait d'aller à la Cannes et de représenter mon pays au mieux. Après, c'est clair que, comme je l'ai dit, de la manière que ça s'est passé, personne ne l'aurait imaginé. Ça a été très sollicitant, mentalement et physiquement. Donc là, c'est vrai qu'on est un peu dans un entre-deux où il faut revenir à la réalité et reprendre un peu le cours de notre vie et de notre saison. Donc, on va se poser tranquillement, je pense, et essayer d'avoir, de faire les meilleures, comment dire ça, les meilleures annonces ou les meilleures, je ne sais pas, on va essayer en tout cas de bien cadrer les choses parce que, comme vous pouvez vous en douter, le fait d'avoir gagné de cette manière-là, on est pas mal sollicité, donc il va falloir vraiment trouver la bonne formule pour ne pas non plus trop parler, mais essayer d'être vraiment convaincant dans ce qu'on dit. Sébastien, on voulait te montrer des images également. C'est ton retour à Dortmund, où tu as été complètement célébré par tes partenaires. Nous, on va voir les images en même temps, on voulait avoir ton sentiment. Dis-nous, comment tu as vécu tout ça ? Non, franchement, c'était cool, c'était sympa de voir ça. Ça fait chaud au cœur, surtout qu'on a été séparés pendant un bon moment, pendant huit semaines. De la manière dont je suis parti aussi, je finis sur une blessure, je pars. C'est un peu... C'était pas les meilleurs adieux, enfin adieux, pas les meilleurs au revoir. Et je sais qu'il y en a qui ont suivi, qui m'ont envoyé des messages, parce qu'on est quand même assez proches, on parle beaucoup. Ils savaient à quel point c'était important pour moi. Et le fait d'avoir cette célébration-là, qui n'est pas forcément facile pour eux, parce qu'ils sont en pleine saison, il y a plein de matchs, il y a aussi le programme qu'il faut suivre. Donc le fait qu'ils aient pris le temps de faire ça pour moi, c'est cool. On laisse le mot de la fin à Pierre. J'ai senti que vous vous connaissiez très, 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 très bien. On a joué ensemble au cœur. Pour la petite anecdote, à Auxerre, il est parti... Tu es remplaçant, tu es remplaçant, Pierre. Non, mais c'est ça qui est paradoxal, c'est que Sébastien est parti, le club n'en voulait plus beaucoup, il a une revanche. En fait, sa vie, sa carrière, c'est une revanche sur tout le monde. C'est ça qui est assez dingue. Moi, je le considère un peu comme X-Men, parce qu'à chaque fois, il sort de nulle part et il fait des trucs qui sont fabuleux, parce que c'est un humain magnifique, si je tiens à le dire. Au-delà de ça, et maintenant que je t'ai bien ciré les ponts, je veux juste savoir... Il y a Jean-Michel Gassé qui va être nommé à l'Olympique de Marseille, toi qui l'as vu de près et été sous ses ordres. Qu'est-ce que tu peux nous en dire un petit peu de ce coach et de ce qu'il est en fait comme humain ? Un entraîneur principal à Marseille ? Oui. Ah, tu ne le savais pas. Je dois dire un message alors. Non, non, non. C'est déjà... Comme je vous ai dit, franchement... Là, on essaye un petit peu de couper. J'ai fait pas mal de choses. On essaie de reprendre un peu la vie. Il y a les enfants, il y a plein de choses. Donc, je n'ai pas fait attention. Concernant Côte du Café, humainement, il est assez... C'est comme le papy, quoi. Il est assez bienveillant, il est gentil. Il prend le temps de discuter, poser, parle calmement. Ce n'est pas... Je ne sais pas comment dire. Il va être entouré aussi de son staff qui va gérer les choses tranquillement. Mais ça passe aussi pas mal par le dialogue et la relation humaine. Merci beaucoup, Sébastien. Il a l'air d'avoir été avec nous pour partager plein d'émotions, évidemment, et ton histoire également. Tu es le bienvenu à nouveau quand tu veux. Pas de souci. Au cœur de cette équipe de choc. À très bientôt, évidemment, sur la chaîne L'Équipe. On va jouer. Merci beaucoup. C'est nous qui t'invendons. M.S. Fayet a été reconduit à la tête de la sélection ivoirienne de football. Il a été confirmé plutôt parce qu'il était là comme intérimé. Et il a été confirmé par le président de la fédération ivoirienne de football. Et pour moi, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Et on va en parler. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de M.S. Fayet. On va parler de la Côte d'Ivoire. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, sinon on va parler de foot ici. Non, on n'est pas sonné par le foot. Le foot, notre passion, donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es un sujet de contenu, si le contenu ne te parle, n'hésite pas d'être abonné, d'archiver la cloche des notifications pour ne remercier les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne si c'est fournir parti. Alors, les amis, M.S. Fayet a été reconduit à la tête de la sélection nationale ivoirienne de football. Pour moi, c'est une très bonne chose parce qu'il le mérite. Lorsque tu travailles bien, pour moi, tu dois être récompensé. Juste après la Cannes, juste après le sacre de la Côte d'Ivoire, il y avait des rumeurs qui disaient que non, M.S. Fayet va démissionner, etc. Sauf que le débat est clos. La fédération ivoirienne de football l'a bien maintenu dans son poste de sélectionneur parce que c'est lui qui a assuré l'intérim et il a vraiment, il a bien assuré son intérim. La Côte d'Ivoire est championne d'Afrique et pour moi, il mérite amplement ses récompenses. Il mérite ses récompenses, mes amis. Lorsque tu travailles bien, quand tu travailles bien, tu dois être récompensé. Maintenant, j'entends certaines personnes qui disent que non, si la Côte d'Ivoire a été championne d'Afrique, c'est parce que Jean-Luc Gasset a fait le groupe. Eh, fait le groupe ne veut pas dire cocher, ne veut pas dire manager. Je l'ai dit, Jean-Luc Gasset, il a failli éliminer la Côte d'Ivoire. Il a failli éliminer la Côte d'Ivoire. Son bilan en face de poule, c'est une victoire. Une victoire, deux défaites. Trois points. Trois points en combien de matchs ? En trois matchs, trois points six neufs. Avec un goût d'avirage de moins trois. Avec un goût d'avirage de moins trois. Donc, son bilan est catastrophique. Son bilan de poule. C'est un miracle si la Côte d'Ivoire s'est qualifiée au second tour. C'est un miracle si la Côte d'Ivoire s'est qualifiée au second tour. Qu'on arrête de nous dire que non. Si la Côte d'Ivoire a remboursé la canne, c'est aussi grâce à Jean-Luc Gasset. Jean-Luc Gasset n'a rien fait. Il a failli plomber même la Côte d'Ivoire. Il a failli plomber la Côte d'Ivoire, les amis. Mais ce n'est pas parce que tu choisis un groupe que forcément tu as participé. Non. Si M.S. faillait choisir son groupe, la différence devait être peut-être de 10% de match. Parce que globalement, M.S. faillait devait choisir quasiment les mêmes joueurs. Il devait choisir quasiment les mêmes joueurs. ou penser qu'il devait laisser Jean-Michel Sierry, il devait laisser les Sangaré, il devait laisser les Franck ici. Non. Il devait prendre quasiment les mêmes joueurs. Donc, choisir un groupe ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Lorsque moi je regarde le coaching de M.S. faillait, je me dis qu'il a du meilleur kit. Pour moi, il a du potentiel. Marc-Alain Gradel, il n'a pas joué les phases de poule. Il était sur le banc. Jean-Luc Gasset le mettait là. Il l'a appelé en gros pour ambiacer l'équipe, pour donner du mental à l'équipe. Il ne jouait pas. Mais lorsque M.S. faillait a pris l'équipe, il a relancé Marc-Alain Gradel. Et c'est lui qui donne la passe décisive en demi-finale face à la R de Congo. Le centre-là, c'est lui. C'est lui. Donc, c'est vraiment un capitaine courage. C'est un capitaine vraiment qui donne tout sur le terrain. Et M.S. faillait, il avait le potentiel en lui. Les coachings de ce garçon sont vraiment incroyables. Et M.S. faillait, il sent le football. Il sent le football. Donc, pour moi, dire que Jean-Luc Gasset, il a participé à la victoire de la Cannes, la victoire de la Côte d'Ivoire, etc. Pour moi, ce n'est pas honnête. Ce n'est pas honnête parce que la Côte d'Ivoire aurait dû être éliminée au premier tour. Et si la Côte d'Ivoire s'était fait éliminer au premier tour, ça aurait été la responsabilité de Jean-Luc Gasset. Parce que c'est inadmissible que tu prends 3 points en 3 matchs, tu es le plus organisateur, 3,9 avec un gros d'avirage de moins de 3. Tu prends un 4-0 à domicile face à la Guinée-Côte-Riale. Pour moi, tout le mérite revient à M.S. faillait. Et comme la Fédération Ivoirienne de Football l'a maintenue comme sélectionneur de la Côte d'Ivoire, pour moi, ça montre que lorsque tu travailles bien, lorsque tu as le bon résultat, tu es récompensé. Pour moi, c'est mérité pour lui. Et je suis vraiment très content pour lui, les amis. Après, partagez-moi ton réseau de gens, commentez, est-ce que tu penses que c'est mérité pour M.S. faillait, dis-moi tout. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne remanquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Je suis son, c'est déjà très bientôt pour notre réveille de les amis. Ciao, ciao. Ciao.